Aujourd'hui, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets sont financés par la TOM. Son montant est calculé en fonction de la valeur locative du logement des usagers. Elle ne prend donc pas en compte la quantité de déchets produites par les foyers. De plus, le montant de cette taxe dédiée au traitement des déchets est aujourd'hui versé à un prestataire privé qui gère ce traitement et sort ainsi du territoire. C'est donc un système non vertueux. Le système que l'on propose dans le cadre de Néosmigval comprend une tarification plus juste en fonction de ce que chaque foyer produit comme déchet, une redirection plus localisée des flux financiers. Plutôt qu'être absorbé par un acteur national, il reste au sein même du territoire et favorise notamment l'emploi local. Conserver cette fiscalité sur notre territoire nous permettra aussi collectivement de développer de nouveaux services qui nous sont utiles. Ensemble, bâtissons un avenir plus juste et plus durable. Pour un territoire zéro déchet, zéro gaspillage, chaque pas compte. Sous-titrage Société Radio-Canada